Quelle est votre réaction au soir de ce premier tour ? Je suis très satisfaite du score de mon candidat Emmanuel Macron. Nous faisons un score meilleur qu'en 2017, nettement meilleur, et qui reflète ce que nous ressentions sur le terrain pendant la campagne, c'est-à-dire des électeurs qui reconnaissent que c'est un président qui a fait du bon travail, qui a notamment tenu la barre pendant les crises que nous avons hélas traversées, qui a appris aussi de ces crises et qui propose un programme, un nouveau projet concret, cohérent avec le précédent, mais aussi alimenté par ce que nous avons appris au cours du quinquennat précédent. Donc ça, c'est très satisfaisant pour nous. Maintenant, nous projetons dans le deuxième tour. Il va falloir aller chercher les électeurs pour faire un meilleur score, bien sûr, et pour aller chercher ces électeurs, bien sûr, leur proposer notre projet et les mesures qui peuvent les intéresser, parce que notre projet a souvent été caricaturé ou simplifié. Or, il est riche, il est concret, et il peut intéresser ceux qui veulent voter pour de l'écologie, ceux qui veulent voter pour du social, ceux qui veulent voter pour l'économie. Nous avons un projet, vous le savez, en même temps, qui traite de tous ces sujets, des progrès pour chacun et une France plus forte dans une Europe plus forte. Ça aussi, c'est au cœur de notre projet. Justement, le maire de Lyon, tout à l'heure, nous disait qu'il avait des inquiétudes par rapport à tout ce qui est aspect climatique qui, pendant le premier quinquennat, ont peut-être été un petit peu oubliés, malmenés. Justement, en plus, la France a eu de petites semences. Voilà, on a été un peu réprimandés sur nos actions. J'ai entendu sa réaction. Tout d'abord, je voulais le remercier par voix interposée pour son appel à voter très clair pour le deuxième tour pour Emmanuel Macron, malgré la déception, bien sûr, qu'il doit ressentir ce soir, vu le score de Yannick Jadot. Et bien sûr, on le sait que les écologistes en veulent plus, c'est le cœur de leur projet. On les entend, je pense qu'on a des choses à leur proposer, et on compte sur eux pour nous emmener à aller plus loin. Moi, ce que je leur dis quand même, c'est que nous avons eu des réalisations. Pour eux, c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà beaucoup. Comme par exemple sur les plastiques alimentaires, comme par exemple sur la fin du fossile, même si bien sûr la guerre en Ukraine vous fait re-réfléchir un certain nombre de choix. Nous attendons leurs demandes. Ce ne sont pas que les leurs. Ce sont les demandes d'un certain nombre de nos concitoyens. Et à Lyon, je les ai entendues aussi. Et donc notre projet, bien sûr, répondra à cette demande-là. Alors, nous n'avons pas encore complètement les résultats finaux de Lyon ni de la métropole. Oui, c'est un peu trop tôt. C'est un petit peu trop tôt. Est-ce que vous avez déjà une petite tendance ? Emmanuel Macron fait un peu mieux, un petit peu moins bien que l'année précédente, mais que la dernière fois. Moi, j'ai quelques résultats dans ma circonscription. Des bureaux de vote dont les résultats sont remontés. Alors bien sûr, c'est partiel à l'heure qu'il est. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons une très forte participation dans ma circonscription avec des bureaux à 80-85% de participation. C'est énorme et c'est très satisfaisant, bien sûr, pour la démocrate que je suis. Et puis, des scores qui remontent avec Macron, bien sûr, au-dessus du score national. Emmanuel Macron aux alentours de 35-40 dans certains bureaux. Le Front National plutôt bas, mais c'est une habitude dont je me réjouis dans ma circonscription. Et du coup, le deuxième score, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, qui vraiment fait le plein d'un certain nombre de voix de gauche, c'est très clair, et qui arrive en deuxième position. Mais pas aussi haut, je crois, mais j'attends les chiffres, que son score de 2017. Très bien. Est-ce que vous avez déjà un petit peu une idée de ce que vous allez faire pendant ces 15 jours avant le deuxième tour ? Ça va ressembler beaucoup à ce que j'ai fait dans les 15 jours auparavant. Tracter, 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 aller trouver les Français là où ils sont, leur proposer le projet, leur parler du projet, les mobiliser surtout pour aller voter, parce que ça reste toujours quand même la première des conditions, aller voter pour ce second tour. Très bien. Est-ce qu'on peut parler déjà des législatives ? Alors, les législatives, c'est prématuré, vous le savez, il faut d'abord traiter des présidentielles avant de se projeter, bien sûr, sur les législatives. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis en soutien d'Emmanuel Macron, en soutien de ce projet et que j'aspire à continuer avec lui. Très bien. Merci beaucoup. Merci.